les gars grosses vidéos énorme vidéo j'attends de vous un soutien maximum exploser mois bousier moi ce bouton de like là maintenant mettez pause et exploser le bouton de like on ne mettez même pas pause exposé le bouton de like ça vous coûte rien du tout ça vous prend une seconde et ça booste énormément la chaîne alors c'est vraiment une costaud de vidéo qu'on va faire aujourd'hui ensemble parce qu'on va parler du bull run vous le savez vous l'avez forcément suivi c'est sur le bout de tout le monde sur le bout des lèvres de tout le monde le boulot en arrive certains disent que le boulot ron est déjà là donc on va partir cette fois ci dans les mois qui vont venir dans les années qui vont venir on va partir côtoie la th de beaucoup de crypto monnaie on va recôtoyer la th bit comme ça vu des attaques bitcoin un bitcoin valait 69 mille dollars les gars c'était tout simplement énorme on est redescendu dans les 35 mille dollars actuellement à l'heure d'aujourd'hui nous sommes dans les 37 mille dollars environ mais ce bull run si avec l'entrée des institutionnels blackrock ainsi de suite ainsi de suite on pense que le bitcoin peut atteindre très facilement les 100 mille dollars bon on va voir et on ne sait pas on pourra pas l'avenir mais beaucoup d'indicateurs laisse quand même penser ça alors vous savez bien que quand c'est le bull run quand les crypto vont prendre la valeur ce n'est pas quand ça a pris de la valeur qu'il faut investir ce n'est pas quand le bitcoin sera à 100 mille dollars qu'il va falloir investir c'est pas quand l'été rome sera à 5 mille dollars qu'il faudra acheter le thé rome non c'est maintenant qu'il faut acheter pour espérer que lorsque ça t'est 100 mille dollars vous vendez et vous multipliez n'est ce pas votre argent par deux trois quatre cinq six et avec les alcains comme l'été rome le bnb l'xrp vous pourrez mutuer votre argent par 20 par 30 et même avec d'autres qui tournent ne vous pouvez multiplier votre argent dans ce blue ron si par mille même pas dix mille les gars le potentiel est énorme c'est un bull run il n'y a pas deux occasions de vie riche comme dans un bull run il faut saisir cette occasion si c'est quoi dans cette vidéo on va parcourir quelques crypto monnaies qu'on va sélectionner ensemble je vais vous donner ma stratégie pour ce futur bull run et je suis convaincu à 90 19,9% qu'avec cette stratégie là je suis convaincu que je deviens multimillionnaire en dollars dans ce bull run si allons-y laissez-nous bon dans cette vidéo l'objectif est très clair il va falloir choisir ces crypto monnaies ces chevaux de bataille qui vont vous permettre d'atteindre la liberté financière dans ce bull run si il va falloir voir quelle est la crypto qui a le plus de potentiel ou quels sont les photos qui ont le plus de potentiel dans lesquels je peux mettre mais billes et ce qui va m'assurer n'est ce pas une liberté financière d'ici la fin de ce bull run ok donc on va se baser l'espace sur ce petit document que j'ai fait pour vous ok très rapide je ne suis pas trop accentué sur le design et tout je me suis plus concentré sur l'important le fond ok donc alors je me suis dit quelque chose qui est très simple il va falloir choisir un certain nombre de monnaies on ne met jamais ses yeux dans le même panier il faut pas miser à 100% sur une seule de monnaies c'est toujours gagné mais l'effet multiplicateur peut être réduit vous voyez par exemple le bitcoin on est sûr on est sûr à 100% que le bitcoin va atteindre des sommets hockey au minimum peut-être 50 mille dollars dans ce bull run si ça on le sait ok mais si vous mettez votre an le bitcoin tout votre an le bitcoin vous êtes sûr de gagner mais vous êtes aussi sûr que vous n'allez pas facilement fait un x 10 x 5 ce sera assez difficile parce que même si le bitcoin arrive à 100 mille dollars ça fait juste un x 3 et si vous n'êtes pas multimillionnaire en dollars fait un x 3 sur votre capital entre guillemets c'est pas grand chose en crypto monnaie si vous avez juste 1000 dollars avoir juste 3000 dollars en un bull run je pense pas que c'est très intéressant donc il va falloir que vous gagnez de l'argent mais il va falloir aussi un effet multiplicateur est important c'est pour ça qu'il va falloir mettre dans d'autres crypto monnaies qui peuvent faire x 10 x 20 x 30 de façon à ce que si vous avez dix mille dollars vous pouvez passer à 100 mille dollars c'est déjà quelques jours c'est un changement radical si vous avez 20 mille dollars vous passez à 200 mille dollars à un million de dollars c'est ça qu'on va rechercher dans cette vidéo ok donc j'ai choisi je me suis dit qu'on va pouvoir investir dans 20 crypto monnaies 20 crypto monnaies c'est assez c'est beaucoup on va dire c'est beaucoup entre guillemets mais ce n'est pas aussi trop au point où vous ne pourrez pas bénéficier mais tout ça c'est juste une question d'ajustement vous pouvez ajuster le nombre de token en fonction de votre capital si vous avez un petit capital mille dollars vous pouvez réduire vous mettez le nombre de token par exemple à 5 ok donc 20 20 20 token là je suppose que vous avez un capital qui monte à partir de 10 mille vingt mille dollars je suppose que vous avez au moins dix mille ou vingt mille dollars parce que si vous avez mille dollars investi dans 20 crypto c'est trop se diversifier et vous n'allez pas avoir les fait rechercher donc j'ai mis 20 taux vingt tonnes en espérant que vous avez dix mille à vingt mille dollars vous allez maintenant réduire en fonction de votre capital personnel ok donc on va classer ça en quatre catégories et dans chaque catégorie on va essayer de mettre 5 crypto monnaies dans lesquelles on peut investir pour nous assurer n'est ce pas une retraite tranquille après ce boule ronde si ou bien durant ce boule ronde si donc j'ai mis quatre colonnes et c'est lui ok effectivement c'est lui donc chaque colonne aura 5 crypto monnaies et on va on va n'est ce pas mais on va choisir tout monnaie on va les classer par catégorie donc il ya la première catégorie qui est la catégorie solide ok solide pour long terme pour moyen terme ok donc ça veut dire quoi la catégorie solide pour moyen terme ça veut dire qu'ici on va classer les crypto monnaies qu'on pense qu'on pense très solide et on est su qu'avec ce boule ronde si dans un an en deux ans c'est que tout mener là pour être à l'heure at h ok et là forcément ça va déjà vous rassurer que vous avez un gain même si c'est pas un x 1000 mais c'est pas un x 100 même c'est pas un x 50 vous êtes quand même si que vous avez déjà un gain sur votre capital dans cette première catégorie 6 et cette catégorie 6 qu'on va les acheter ces crypto monnaies là ce sera pour les poules garder pendant un an pendant deux ans maximum donc j'aime ici un à deux ans maximum on va commencer par cette catégorie si on va aller sur coin market cap qui est le site de référence pour le classement des crypto monnaies et on va parcourir comme ça coin market cap et on va retirer la de coin market cap les crypto monnaies qu'on trouve solide et qu'on peut acheter pour garder pendant les une à deux prochaines années ok allons-y le premier de notre classement le bitcoin alors sur ce point si je pense qu'on va partir on va même pas donner trop trop d'éléments mais je crois que je vais juste citer trois éléments qui fait que j'ai choisi ça comme premier crypto de mon classement dont je vais mettre ça dans la catégorie solide pour moyen terme 50% alors le 50% si je veux tout simplement dit que dans mon capital global je vais prendre 50% pour mettre dans les crypto qui seront dans cette colonne ci donc la première qui tout ça le bitcoin et je vais lui allouer je vais lui allouer 25% donc je vais allouer au bitcoin 25% de tout mon capital alors le bitcoin pourquoi le bitcoin est au centre de tout le bitcoin sera choisi par black rock a déjà été choisi par black rock pour mettre un état dessus il ya fidelity qui veut également un état sur le bitcoin il ya beaucoup d'autres gros fonds d'investissement qui vont se positionner sur le bitcoin en plus de celle alvin du bitcoin qui arrive dans quelques mois il ya tellement d'éléments qui m'ont doute seulement que le bitcoin va exploser durant ce boulon si maintenant donné qu'il a une grosse capitalisation quand même il va falloir le dit le bitcoin aujourd'hui et à une capitalisation de 726 milliards de dollars c'est quand même costaud donc pour qu'il y ait une multiplication de sa part dix c'est pas très facile ok donc c'est pour ça que je vais juste mettre 25% de mon capital et 25% en fonction de la somme que vous avez ça peut être quelque chose de considérable si ça fait un x5 x5 même déjà ça peut être aussi beaucoup d'argent donc je vais mettre le bitcoin en tête alors suivi de l'été rome forcément ok donc deuxième sera de l'été rome et lui aussi je vais allouer mais lui a plutôt j'ai pas lui allouer 25% je vais allouer je te dis pour cent à de l'été ok donc de l'été pourquoi tout simplement parce que après le bitcoin le plus célèbre tout la plus célèbre c'était homme et rome est venu avec un certain nombre d'avantages comme la possibilité d'avoir des smart contracts et et rome a changé ils sont quittés du proof of work ou proof of stick ils sont actuellement déflationnistes dans la quantité d'été rome sur le marché en train de diminuer ok l'accanché de rome sur le marché en train de diminuer ce qui montre tout simplement qu'il était un potentiel incroyable et on en a 4 4 qui est encore légèrement petit par rapport au bitcoin 259 millions de dollars donc ça peut facilement faire un fois c'est dans ce bourgogne 6 ou même un x 10 ok peut facilement faire ça et rome c'est à promis de conseiller aux mêmes personnes ou sur le plan de la popularité sur le plan de l'utilisation et rome est au centre aussi de tout donc je crois que c'est légitime ce n'est que naturel que je mette en deuxième partie de l'été rome alors le troisième cette fois ci je vais mettre de l'hyp on va revenir sur le bnb d'ailleurs c'est pas un autre forcément j'aimerais des humains des cryptos qui me branche et je vous donne les raisons pour lesquelles je l'ai choisi donc vous avez choisi du xp pourquoi ça va parce que le xp aujourd'hui si vous suivez un peu l'actualité d'ailleurs d'ailleurs voulait à 10000 et une fois vous retrouvez nous sur x ok sur x points comme sur twitter retrouvez nous rejoignez la finance live finale 237 vous pouvez vous vous abonner à la chaîne on publie pas mal d'infos sur notre twitter mais également sur youtube dont on parle beaucoup de xp ces derniers jours aussi et xp est en train de venir vraiment en force il ya tellement de banques qui adoptent xp comme méthode de paiement savez que xp a été développé comme étant une blog chaîne pour les institutions il ya donc beaucoup de banques qui adoptent effectivement xp pour faire le transaction on a même dit récemment alors j'espère que je suis connecté là je vais me connecter là vous allez pouvoir voir cette nouvelle là bon ou bien vous trouvez tout simplement ça sur twitter les liens sont en description vous cliquez dessus vous allez tomber sur cette différente tweet là j'ai pas envie de revenir ici parce qu'on risque de s'échapper de ce qui nous intéresse c'est à dire fait un autre classement alors xp est utilisé pas beaucoup de banques et récemment on a été annoncé que xp a géré plus de 30 milliards de dollars de fonds de plusieurs banques dont xp va connaître dans les mois qui vont venir dans les années qui vont venir une adoption par les institutions de plus en plus fortes ce qui fait que xp va se positionner comme une crypto dominante donc ça pourrait avoir un afflux important du capitaux je pense à pouvoir également prendre beaucoup de valeur lors de ce boule rennes-ci en plus vous le savez il ya eu il ya eu on a dit qu'une procédure judiciaire où xp a gagné contre la sécurité exchange et on a déclaré que xp n'était pas c'est que l'utilisent donc ce procès l'avait fait pompeux c'est qu'on avait parlé de ça ici donc tous ces éléments là me font choisir le xp en troisième position dont je prends l'exemple en troisième position et je vais donner 10% aussi aux xp ce que je pense que ça peut avoir un potentiel énorme alors là on est à 45% des restes 2,5% à se partager sur les deux derniers crypto monnaie alors maintenant le bnb le bnb c'est la crypto de binance le bnb je vais le donner 5% le 2,5% pourquoi est ce que je donne 2,5% au bnb vous allez me dire c'est quand même la crypto de binance pourquoi je donne aussi un pourcentage aussi bas alors c'est pas très compliqué binance actuellement on va le dire c'est une vérité binance actuellement a pas mal de problèmes avec beaucoup d'institutions avec la sec il ya beaucoup de deux d'éléments judiciaires contre eux ils ont beaucoup de plaintes au niveau de la sécurité exchange binance a connu avec binance us la fermeture de binance us une on va dire un rétro pédalage au niveau des parts de marché la part de marché de binance us a beaucoup diminué aux états unis et en train de tendre même 20 0 la part de marché de binance même le costaud le macedon binance est en train de diminuer au profit de l'exchange comme bybit comme comme bybit comme coin bis donc c'est des formes et moi là me font dire que binance est quand même assez solide il faut le faut le dire ils ont quand même traversé déjà des billes market qui sont toujours et c'est là ils ont employé alors certes ces derniers jours on a parlé du licenciement de plusieurs emplois et de binance sont des éléments là qui me font en même temps avoir un peu confiance parce que c'est quand même quelque chose qu'elle a depuis ils ont un service solide de l'application est bonne ils ont un bon service client mais la paix du marché la paix du marché les procédures judiciaires qui sont à coups tous ces éléments là me font quand même avoir aussi légèrement peu dans ça que me fait mettre le bnb à 2,5% alors 2,7% quand je vais utiliser ça pour mettre du matic lors du matic ici alors le matic c'est on va les magma crypto monnaie préférée je sais pas trop pourquoi j'ai commencé à aimer cette crypto monnaie là tu juste comme ça je sais pas à travers le nom mais quand j'ai encore compris à quoi elle sait comment elle fonctionne ça m'a encore fait vraiment elle aimer énormément et je vais mettre 2,5% ici parce que le matic est en train de faire beaucoup d'ajustements ils vont déjà transformer le token matic en token paul et paul va gouverner toute leur communauté cette annonce l'avait déjà fait pour un peu le matic et il ya beaucoup de launchpool qui sont en train de se positionner sur le token paul donc je pense que ce nouveau token qui va venir là avec la hype que ça va susciter le matic peut prendre beaucoup de valeur en plus le token paul vient dans l'écosystème pour améliorer ce nombre de choses donc l'écosystème pour l'école va bénéficier de tellement d'amélioration ce qui fait forcément que ça va prendre beaucoup de valeur sans compter qu'en général quand de l'argent dans l'écosystème façon générale après le bitcoin il ya eu un arrosage qui se fait sur les altcoins et précisément sur les crypto monnaies comme polygones dont je pense que quand le bitcoin prend 25% de ma type peut facilement prendre 10 ou 100 voire 15% dont je vais me positionner aussi sur le matic dans le sens des crypto monnaies mais c'est la catégorie de monnaie solide que j'ai gardé pendant un deux ans le matic est considéré ok concernant cette deuxième colonne pas solide mais du potentiel pour le trading alors cette colonne si je veux dire exactement par là ce sont des crypto que je considère quand fréquence dit pas solide c'est pas que ça va vraiment solide c'est plutôt pour dire que sont des crypto que j'ai été à tout moment c'est ça que j'ai dit pour le trading donc parce que pour cette première colonne si quand je vais mettre je vais même pas regarder ça je vais regarder ça dans un an dans deux ans mais ceux qui sont dans la colonne si je vais regarder ça chaque une semaine deux semaines chaque un mois pour voir comment ils avancent ils ont du potentiel mais ils ne sont pas aussi solide que celle dont je viens de parler alors on va revenir ici sur le market cap et on va toujours les sélectionner directement à partir de notre graphique alors la première crypto que je vais mettre dans cette catégorie là c'est du solana alors pourquoi est-ce que je mets solana dans cette catégorie là pourtant entre guillemets c'est un projet assez solide tout simplement parce que solana est une blog chaîne qui est venu voulant nous montrer à quel point ils se sont axés sur la vitesse d'exécution ok ils ont dit qu'ils veulent faire une blog chaîne qui va vraiment tout exploser ok une blog chaîne qui va tout exploser qui m'attènent les 60 mille les 60 mille millisecondes par transaction ok ils m'ont fait 60 mille transactions chaque seconde je crois bien que c'était ça chaque seconde chaque millisecondes et jusqu'aujourd'hui ils ont atteint juste les deux mille vous avez dit qu'ils n'ont pas vraiment atteint leur objectif mais en plus de ça cela n'a à tout moment à des pannes au niveau de la blog chaîne la blog chaîne cela n'a déjà été c'est pas moi peut-être dix fois la prochaine cela n'a c'est déjà arrêté et peut-être va encore s'arrêter chaque fois que la blog chaîne s'arrête il ya un élément il ya un déficit au niveau du prix qui est énorme donc moi je suppose que cela c'est une crypto monnaie qui peut être solide mais qui va falloir suivi à tout moment va falloir regarder l'actualité il va falloir regarder comment est ce que le projet avant c'est parce qu'à tout moment si vous vous amusez vous pouvez vous retrouver que votre argent a fait un moins de roule de x2 ça fait divisé par deux carrément donc du solana j'ai aimé ça dans la catégorie pas solide mais du potentiel pour le trading quelque chose que je peux acheter mais je ne vais pas garder ça forcément sur deux ans sans regarder je vais regarder un mois je peux revendre racheter un peu revendre racheter je vais plus considérer ça comme un élément de trading dont je vais l'allumer lui à lui 25% à du solana donc la deuxième crypto que je vais mettre ici c'est un peu tout ce qui est shitcoin alors shitcoin c'est par exemple le dogecoin le dogecoin c'est un shitcoin qui a été développé qui était que je crois c'est un clown de la blockchain bitcoin mais ça a été développé pour faire juste de la spéculation donc le dogecoin c'est boosté énormément par elon masque lorsqu'il a une mission du dogecoin la crypto cette crypto prend général beaucoup les valeurs donc c'est pour ça que j'ai vu dans cette catégorie là parce que c'est quelque chose aussi à tout moment qu'il faudra surveiller pour voir est-ce que le mot ça tweet est alors ça peut prendre énormément de valeur je traite ça je peux ressortir lorsque je vois qu'il ya un manque d'intérêt donc je vais pas garder forcément ça suit un disant sans regarder je vais garder ça mais plus dans le sens trading dont je vais aller ça vraiment doucement doucement alors du dogecoin je vais aussi mettre sa hauteur de 25% je mets c'est également à hauteur de 25% ok donc alors ces allocations si c'était par rapport à au partage de 50% si bon ici ce serait plutôt par rapport au partage de 30% donc en fait c'est 25% de 30% dogecoin c'est 25% de 30% ce n'est pas la même notation ok bon c'est juste pour me faciliter un peu la tâche à ce niveau dans le décompte des pourcentages alors on continue après le dogecoin je vais prendre aussi du shiba inu ok du shiba inu alors c'est que tout la sont des cryptos qui ont un fort potentiel si un des cryptos qui peuvent faire les x10 x15 facilement ok tout à l'heure je parle de x10 x15 mais ce sera très difficile faut qu'on soit réaliste les cryptos que j'ai mis dans la première colonne en général ils feront maximum 1 x 6 x 7 maximum donc pour avoir des fois 10 x 15 c'est avec les critères de la colonne numéro 2 ok on va prendre le dogecoin le shiba inu parce que ce sont des cryptos qui sont là depuis un moment en même temps le market cap n'est pas très grand par exemple celui ci ce n'est que 5 millions c'est un milliard de dollars je crois oui donc ma carte n'est pas très grande un peu facilement fait 1 x 10 fois qu'est-ce qu'est-ce qu'on va arriver à donc je vais prendre du shiba ici du shiba aussi donc il peut avoir une hype une nouvelle qui fait prendre ça un x 20 et ça multiplie comme ça rapidement votre portefeuille mais également prendre ça 25% et je vais prendre deux derniers cryptos pour essayer pour compléter n'est ce pas ma deuxième colonne alors c'est le dernier crypto il ya du tronc alors le tronc le tronc n'est pas je ne compte pas sur le tronc pour faire facilement x 15 mais je vais prendre du tronc parce que c'est là vraiment depuis c'est une des crypto qui a mis vraiment le plus de temps le plus de temps sur le marché donc c'est quelque chose quand même d'assez solide en même temps le market cap n'est pas très grand donc je me dis que ça peut facilement faire x8 x9 alors tronc c'est une blog chaîne qui s'est plutôt accentué sur les frais de transaction les frais de transaction la blockchain 30 sont assez basse ok les frais de transaction sont vraiment basse sur la blockchain 30 vous pouvez envoyer des sangles ridicules avec des frais ridicules c'est même pour ça qu'il ya une arna qui s'est développée sur la blockchain 30 je crois qu'on avait parlé également de ça ici donc je vais prendre du tronc en hauteur de 12,5% et enfin je vais finir avec du chenling alors chenny on en parle beaucoup c'est gagné temps si chenny c'est une blog chaîne en fait c'est pas une blog chaîne c'est c'est une crypto qui gouverne l'écosystème link et l'écosystème link c'est l'écoute cet écosystème là qui permet ou du moins qui permettra parce bon c'est vrai que c'est déjà en place mais il a beaucoup d'amélioration qui en train de se développer soutien de ligne qui permettra ou du moins qui permet de lier le monde réel et le monde d'une blog chaîne ça permet d'avoir les données du monde réel et de les mettre au niveau de la blockchain parce que vous savez que la blog chaîne s'appuie sur le monde réel si on dit nous par exemple une application blog chaîne qui doit alors qu'il doit par exemple faire des tâches lorsque par rapport aux résultats d'un match le résultat d'un match c'est le monde réel il faudrait qu'il y ait une entité qui nous donne le score du match et il faudrait qu'on fasse confiance à cette entité là ou par exemple sur la blog chaîne déclencher un paiement on pourrait créer comme fait une application sur la blog chaîne pour faire des paris sportifs et par rapport aux résultats des matchs payer des gens automatiquement sur la blog chaîne donc il faudrait qu'il y ait une entité de confiance qui nous donne les les éléments qui nous ont les données du monde réel il les envoie sur la blog chaîne dont tient les lignes et la danse et qu'en oracle elle l'allant pour gérer n'est pas tout cet aspect là et vraiment beaucoup de technologie pour ne pas dit que toutes les technologies vont s'appuyer sur ce genre d'outils parce que toutes les données beaucoup d'applications qui vont se dévoiler sur la blog chaîne auront besoin des données du monde réel donc je vais pas en tiennent ligné et je vais mettre 12,5% dessus ok donc je pouvais je pouvais aussi pas en tiennent ni pour mettre dans la catégorie solide pour le long terme mais je tiens encore à voir sur ce bourgol si c'est avancé ok parce que c'est venu avec une idéologie c'est venu avec quelque chose il faudrait voir comment ça va fonctionner ce n'est pas là depuis très longtemps donc je peux amener ça dans la catégorie solide pour deux ans non je peux faire mais dans la solide solide mais potentiel pour le trading donc celui pour le trading je vais garder ça je vais peut-être aider le temps en temps mais je peux garder ça sur le long terme si je vois que ça se comporte comme je souhaite ok donc on a rempli les deux catégories si on va terminer par les revenants et les inconnus les revenants alors les revenants en principe c'est vrai que le titre est quand même assez bizarre le titre de cette colonne si de cette catégorie s'il est revenant alors c'est seulement pour dire sont des crypto monnaies qui avaient le vent en poupe avant ok qui était connu avant pour être leader de leur écosystème et qui ont entre guillemets disparu donc avec le prochain bull run et le fait que je constate les équipes sont en train de travailler toujours sur le projet il peut y avoir un rebond de ces projets là alors le premier que je vais mettre dans cette liste là c'est le ft t le ft t de ft x ok donc je fais la recherche ici ft t ft x est tombé tout le monde le sait ils ont arnaqué tout mais ils sont déjà en phase de se reconstituer le procès de sbs de sbf a eu lieu le procès presque fini et on va même dit que le ft t hier ou avant-hier a pris 80% en moins d'une journée vous voyez ce genre de retour en force là c'est ça qu'il faut pour que vous puissiez exploser votre portefeuille c'est pour ça que j'ai appelé sa revenant ok donc je vais avoir prendre ft t le prendre le ft t donc ça c'est vraiment des choses qu'il faudra suivre et le jour le jour ok parce qu'ils sont pas des crypto monnaies auxquelles on peut accorder on peut dire qu'elles sont vraiment solides beaucoup de personnes déjà perdu confiance mais il peut avoir à tout moment des gros mouvements comme ça c'est crypto monnaie là et il serait dommage de ne pas avoir quelques éléments quelques billes dessus pour en profiter donc ft t je vais mettre ça à hauteur de 25% on va revenir après le ft t on va chercher un autre revenant qui pourrait revenir avec une certaine force on descend là on descend 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 donc un autre élément qui pourrait être revenant ok on descend 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 on descend ok donc il ya également le token je sais pas si je vais trouver ça ici la paix de le a péter il est qu'on tient il est quand tu bon il ya d'abord le mana autant pour moi il ya d'abord le mana dans le mana c'est c'était une crypto qui était leader lorsqu'on a lancé le metaverse lorsque facebook a lancé le metaverse et il faut le dire quand même la hype du metaverse s'est beaucoup atténué on n'en parle plus trop mais il pourrait avoir retour du metaverse avec la lunette de apple qui va sortir je pense à dans l'année prochaine toi il pourra avoir un regard des intérêts pour le metaverse donc ça pourra relancer les tokens qui sont liés au metaverse donc je prends comme ça le mana qui est les hauts vêtards vers je prends le a péter le a péter c'est le token de ce le token de du projet et coin du projet et coin et coin qui était leader au niveau des nft donc il a actuellement beaucoup chuté parce que les nft on s'est aussi perdu certaines hype mais en général et nft fonctionnait si vous vous souvenez avec les métaverses campagne de metaverses en général les éléments de la metaverses on est considéré comme des nft donc il ya le apcoin alors c'est pas pourquoi la connexion prend un peu de temps donc il ya le apcoin dans c'est map top ce roi c'est aptos c'est aptos le coin c'est aptos le token du projet du projet et on va essayer de cliquer comme c'est le ip coin que l'on a pété ouais c'est doit c'est ça c'est ça effectivement je ne serai un peu pas je vais essayer d'ouvrir le site pour vérifier quand même bon pendant que ça s'ouvre mais je pense que c'est ça dont je vais mettre ici le a péter je vais prendre si a péter à hauteur de 25% dont j'espère que si la flamme de metaverses revient sera relancé le mana et aussi le token à tous je pense bien ok donc je pense que c'est quelque chose sur lequel on peut se positionner non c'est pas le tout c'est pas c'est pas c'est pas ça je crois qu'elle fait le ipcoin c'est le ipcoin du me trompe est là c'est le ipcoin pas là tous dans le ipcoin pas plutôt mais ça ipcoin ici je trouve pas forcément ça rapidement sur quel market cap mais c'est pas grave je vous ai dit à quoi le token correspond je sais pas pourquoi la connexion est une plante mais allons-y on va continuer notre recherche et coin donc on va descendre je crois que je peux retrouver et quand ils ont la liste il était ici proche avant lorsqu'il y avait la force des nfc il était frappé dans le top 10 étant dans le top 10 ou dans le top 20 maintenant il est carrément loin en bas parce qu'il ya vraiment une déchéance au niveau n'est ce pas du token du d'être de tout ce qui est nfc de tout ce qui est espace virtuel donc il ya vraiment n'est ce pas une baisse une baisse d'intérêt mais comme je l'ai dit tout à l'heure ce sont les éléments qu'il faut prendre en compte qui sont les éléments qu'il faut se dit que ça peut revenir en fort et quand ça revient en fois ça peut faire les 100% donc fait les 1000% du coup comme ça et là ça multiplie carrément votre portefeuille donc il faut pas carrément laisser ça il faut quand même essayer de laisser un peu ses billes à l'intérieur alors la quatrième crypto qu'on va prendre dans la catégorie les revenants c'est les crypto autour des play to earn ok les play to earn vous savez dans le bullcone passé il y avait une hype pour tous des play to earn a connu stephen on a connu l'axé infinity donc il ya vraiment une grosse hype pour tous des play to earn donc je pense que les play to earn peuvent revenir surtout si un play to earn réussit n'est ce pas à faire cet exploit là de bien gérer son économie donc si les play to earn reviennent au devant de la scène on peut avoir une crypto comme stephen celle de stephen stephen ok donc vous voyez vraiment 10% parce que c'est vraiment beaucoup de risques là donc ça doit être une petite page de votre portefeuille donc il ya stephen que je vais mettre 25% et il ya axi infinity et que je vais également mettre de 11,5% ok donc maintenant à ce niveau aussi c'est en fonction de la connaissance du projet que vous avez donc il faut il faut voir le projet vous connaissez le projet ce qu'il est quand même intéressant est ce que est ce que est donc mais je pense ici que pour essayer quand même d'être au minimum au minimum de ne pas mettre tout se veut dans le même panier tandis que j'ai choisi stephen je vais quand même retirer axi infinity même qu'on fait deux projets différents et mettre plutôt un token des des dex ok des dex de dex comme par exemple le token curve je l'ai vu en ce rôle en là je pense qu'il serait mieux de le mettre ici alors curve axe subi un acte énorme dont il est en quelque sorte tombé mais je pense qu'au prochain bourgogne pourrait revenir en force vous savez que ces éléments de ces éléments de législation l'avant tout c'est beaucoup de personnes beaucoup de personnes ont quitté les les sexes les exiges centralisées pour se tourner vers l'index ok mais les dex je pense que en se positionnant sur quelques crypto de dex comme par exemple pour curve comme par exemple pour pentex web comme pour av comme pour trois soit l'est en se positionnant sur ce genre de crypto là vous aussi espérer un gain intéressant alors on peut pas parler de toutes les photos on peut pas choisir tous les crypto n'a pas de l'argent illimité mais vous voyez ces crypto si c'est pourcentage c'est surtout de les adaptés en fonction de votre portefeuille comme je l'ai dit tout à l'heure votre portefeuille le risque que vous êtes prêt à prendre la connaissance que vous avez vous avez du marché donc c'est en fonction de tout ça que vous devez adapter votre vos pourcentages si vous êtes un truc qui a suffisamment d'argent vous ne voulez pas trop de panique trop de risques vous pouvez mettre même 50% du mot du bitcoin dont il va falloir adapter ça en fonction de votre portefeuille mais ça j'ai mis pour quelqu'un qui a vingt mille dollars il peut suivre il peut il peut copier ce portefeuille si entièrement et je pense que à la fin du boulevard ou bien au milieu du plus bon il me dira merci je pense je pense mais c'est pas un conseil d'investissement vous êtes responsable de votre investissement vous êtes responsable de vos gueules mais aussi de vos pertes alors c'est 10% si vous allez vous poser la question qu'est ce que je vais mettre dedans puisque j'ai appelé inconnue ok mais comment j'appelle quelque chose inconnu mais je vais mettre des choses et non alors c'était juste pour planter le décor c'est 10% si je vais réserver ça à de l'usd qui lui est une équipe de monétaires pourquoi est-ce que je mets ça comme ça parce que durant ce bourgogne s'il y aura beaucoup de changements comme je le dis tout à l'heure les différents bourgogne le top 10 de col market cap a changé le top 100 a changé énormément toi il y aura des nouvelles crypto qui vont sortir de nulle part qu'on ne connaît même pas qu'ils vont venir peut-être se positionner à la cinquième place à la place du x est pas la place du bnb c'est possible ok un super projet qui va venir l'affaire fois dix mille et gagner tout le monde et si on se pose aux gens du projet si c'est ça qui rend riche mais si vous avez 10 dollars ou pour le seul point qui fait fois dix mille c'était de dix mille dollars de mille dollars à cent mille dollars on voit un peu à quel niveau ça peut être intéressant donc c'est qui est aussi c'est dix mille c'est 10% ce que je vais gagner de mon est stable durant le bourgogne étant donné que je m'informe constamment j'étudie constamment je travaille constamment je vais être au courant des projets qui ont un fort potentiel et je vais utiliser l'ancée 10% du sdp pour poser sur ces projets là en espérant que ça fasse soit game changing le potentiel multiplicateur de ce tableau aussi va de la gauche vers la droite plus petit au plus grand ici un potentiel multiplicateur de maximum 6 ici on peut en fait un multiplicateur de maximum 15 à mon avis ici un potentiel multiplicateur de d'environ 50 maximum mais ici un potentiel multiplicateur de 100 des 50 voire à 100 de maximum 100 à mon avis donc je pense que c'est ça qui va jouer qui va tout tout changer donc il va falloir suivre le marché voire qu'elle qui tourne en train de prendre la valeur voir quel nouvel hype est en train de se mettre sur le marché et se positionner rapidement je pense que si vous réunissez tous ces conditions là si vous vous intéressez juste un peu à ce petit tableau que j'ai créé rapidement le bourgogne si va vous rendre riche dites moi ce que vous pensez tous en commentaire et on se dit à la oh shit